Le morceau de pot au chocolat coûte à 250, est-ce que c'est normal ? C'est pas normal ! La Mercurial ne joue pas son jeu au Gabon. Ça veut dire que quand les prix sont fixés par l'État, la première Mercurial de 1990, elle n'a pas d'abord été respectée. Aujourd'hui, on nous sort une nouvelle, est-ce que les contrôles sur les prix seront faits dans les magasins ? C'est ce qui fait que tout commerçant au Gabon fixe ses prix à sa propre volonté. Même si la Mercurial est affichée, ces commerçants ne tiennent pas compte de la loi. Si l'État peut faire en plus de sévir, parce que c'est bien beau de faire les contrôles, mais après il faut sévir. Parce que si on attrape quelqu'un une fois, deux fois sur la hausse des prix, après il faut mettre une sanction dessus. Les amendes et tout, et voir les fermetures de magasins pour un temps. Comme ça, au moins, quand certains commerçants seront corrigés dans ce sens-là, les autres vont comprendre que la loi commence à sévir. Merci. Nous sommes très déçus, parce qu'apparemment, l'huile, plus précisément, l'huile s'est fait légèrement, en ce moment, dans Langounier. S'il faut dire, dans Olam, pal, chenou, l'huile de Langounier. Parce qu'un gars de Langounier, s'il faut dire, l'huile de Langounier, c'est chenou. Le G45, s'il faut dire, en général. En général, de Langounier, c'est l'huile de Langounier. Donc, l'huile, en ce moment, ne peut pas coûter les bas 9000, les bas 2500. C'est insupportable, en fait. Ça n'a pas un sens. Voyez un peu. Ça n'a pas un sens. C'est dangereux, en fait. L'huile s'est fait chenou. Bon, c'est vrai qu'ils ont la chose qu'ils font, mais on ne sait pas pourquoi. Vraiment, vraiment, ça nous désole beaucoup. Moins de 50 000, là, tu passes comme si tu avais 25. 50 000, tu passes comme si tu avais 50 en main. Là, ça devient fort. Le lit dit que tu as mis 500. C'est maintenant près de 2000. La boîte s'adrime, ben, 350, c'est maintenant 500. On va faire comment pour vivre au Gabon. La hausse des brés au Gabon, ça me dérange forcément. Pourquoi ça me dérange ? Parce qu'ils ne tiennent pas contre du Gabonais lambda. Enfin, quand ils le font, ils se disent que tout le monde a des moyens. Tout le monde n'est pas fonctionnaire au Gabon. Il y a des personnes qui vivent des petits métiers, des petits boulots. Et ces personnes-là, c'est en fonction des petits trucs qu'ils font au quotidien, qu'ils arrivent à faire survivre leur famille. Mais lorsqu'il y a la hausse des prix, vous voyez que ces personnes ne s'en sentent plus comme d'habitude. Ces personnes sont obligées parfois d'avoir des enfants qui ne scolarisent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'en sortent plus. Donc c'est ce que je peux donner pour ma vie. Je suis commerçante au marché de Nzangyong. Je ne sais pas si c'est le transport, bon, je ne sais pas trop. Ils nous disent que non, c'est la douane qui fait en sorte que non, ils augmentent les prix des sacs d'arachide. Avant, le sac d'arachide c'était 70, 80 000. Actuellement, c'est maintenant 120 000. Et quand on paye les sacs d'arachide, on n'a gagné pratiquement rien. Avant, on gagnait, mais actuellement là, on fait avec parce qu'on est déjà habitué avec des clients. Je serais têté. Je vis difficilement. Mais enfin, que ferais-je ? L'huile coûte combien ? 1 500 la bouteille d'huile. Et le sac de riz. Je ferais comment ? Avec comme une masquade d'enfants que j'en ai. Je vivrais comment ? Je suis obligé de mourir. Mais moi, je me suis malade. Ah non.